Merci de votre écoute et de votre fidélité. Bon réveil si vous nous rejoignez sur Radio J. Certains la présentent comme la pire affaire de corruption de l'histoire d'Israël. On parle ce matin de l'affaire des sous-marins, dite affaire 3000. Il s'agit de l'achat par l'état juif de sous-marins et de missiles du constructeur allemand ThyssenKrupp. Transaction de plusieurs milliards de dollars. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais en fait, derrière cet achat se cache en réalité un scandale de corruption massive. Un scandale qui a impliqué l'entourage de Benjamin Netanyahou. Et si l'enquête policière a pris fin au début de l'année, un nouveau rebondissement a fait surface ce week-end. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a en effet annoncé dimanche la création d'une commission gouvernementale pour enquêter sur cette affaire à nouveau. Conclusion attendue d'ici quatre mois. Christophe Dar, vous êtes toujours avec moi ce matin en studio et vous avez justement étudié cette affaire assez compliquée. Christophe, peut-on déjà rappeler les faits ? Et on va essayer de rendre les choses simples. En fait, c'est un achat public qui a été lancé par Israël il y a quelques années par des navires et des sous-marins au constructeur naval allemand ThyssenKrupp pour un montant de 2 milliards de shekels, soit 1,6 milliard d'euros. Jusque-là, donc rien d'exceptionnel. Mais effectivement, plusieurs proches collaborateurs de Benjamin Netanyahou, des responsables civils et militaires, sont soupçonnés d'avoir reçu des fonds illicites dans le cadre d'une opération de corruption massive. Lors de cet achat, les enquêteurs s'intéressent à quatre contrats en particulier. Quatre contrats passés entre ThyssenKrupp et Israël. Et quels sont justement ces contrats ? Eh bien, le premier date du retour de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre. C'était donc en 2009. C'est l'achat d'un sous-marin de classe Dolphin pour la marine israélienne, son sixième dont la signature avec ThyssenKrupp a été officialisée en 2012. Second contrat, il est encouragé par le gouvernement cette fois en 2016. Il concerne l'achat de trois sous-marins supplémentaires, toujours à ThyssenKrupp et du même type que celui dont je vous ai parlé avant. Le ministre de la Défense, ça c'est important de l'époque, Moshe Yallon, s'était opposé à cet achat, estimant que le pays n'en avait pas besoin. D'ailleurs, ce contrat n'a pas été appliqué. Vous parlez donc de ces deux contrats, il y en a d'autres, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Toujours en 2016 justement, Israël confie un projet de construction de quatre corvettes que souhaite acquérir l'État hébreu pour protéger ses exploitations gazières en mer. Là aussi, c'est assez troublant car il y a eu des appels d'offres, auxquels d'ailleurs plusieurs constructeurs avaient répondu, mais pas ThyssenKrupp qui a pourtant raflé la mise, rompant du même coup l'appel d'offres en cours. Ce contrat aussi n'a pas été appliqué. Enfin, quatrième et dernier contrat, c'est l'achat par l'Égypte en 2014 de deux sous-marins et deux navires de guerre. Et là, Israël donne son accord pour la vente, parce que cela ne l'empêche pas même s'il s'agit d'un autre pays. Malgré l'opposition là aussi du ministre de la Défense, encore lui, Moshe Yallon, en mars 2019, Amos Gilad, membre du bureau des affaires politico-militaires du ministère, avait indiqué que c'était Benyamin Netanyahou qui avait en personne donné son feu vert pour cette transaction. Vous parliez de proches de Benyamin Netanyahou mis en cause dans cette affaire, mais alors qui sont-ils ? Alors, il y a d'abord l'avocat personnel de Benyamin Netanyahou, David Chimron. Il a assuré la défense de Mickey Ganor, qui est l'ancien représentant de ThyssenKrupp en Israël de 2009 à 2017. Et Mickey Ganor, qui a reconnu avoir versé des pots de vin à certains hauts responsables pour garantir la signature des contrats entre ThyssenKrupp et le ministère israélien de la Défense. Donc, David Chimron est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire dans le versement des pots de vin pour le compte de Mickey Ganor. David Chimron, qui est, on va dire, la personnalité la plus proche du chef du gouvernement mis en cause dans cette affaire. Et je crois qu'il y a d'autres personnes dans le viseur des enquêteurs. Notamment David Charan, c'est l'ancien chef de cabinet du Premier ministre israélien. On a aussi, dans cette liste, l'amiral de réserve Eliezer Marom, l'ancien commandant de la marine. Puis aussi Cheybroche, ancien commandant de l'unité d'élite de la marine, Cheyé Tête 13. Ainsi qu'Avriel Bar-Yosef, ancien vice-conseiller à la sécurité nationale. Et aussi un ancien ministre, Eliezer Sandberg. Ce qui veut dire quand même que là, on a une liste de hautes personnalités, notamment dans le domaine militaire. Oui, il est proche de Benyamin Netanyahou, impliqué donc. Mais qu'en est-il du Premier ministre lui-même ? Eh bien, lui n'a pas été impliqué. D'ailleurs, le procureur général de l'État a déclaré qu'il n'était pas suspect. Néanmoins, en mars 2019, pour faire taire les rumeurs et y voir plus clair, eh bien, Benyamin Netanyahou a été obligé de reconnaître qu'il avait été actionnaire d'une entreprise liée à Tyssen Group et qui, en 2010, a été racheté dans un conglomérat fournisseur de longue date du constructeur naval allemand. Oui, ça sent le conflit d'intérêts. C'est ce qu'a affirmé l'opposition à l'époque. Mais en fait, difficile, à vrai dire, de faire un lien entre les parts détenues par Benyamin Netanyahou dans cette entreprise liée à Tyssen Group et les accords qui ont été souscrits par la suite. Benyamin Netanyahou s'est d'ailleurs toujours défendu en rappelant que ses achats de sous-marins l'ont été pour renforcer la sécurité d'Israël et qu'il n'avait pas touché le moindre chèqueur sur ses transactions. L'enquête policière s'est terminée en février dernier. Mais en août, le journal israélien Yediot Araronot rapportait les positions d'un certain nombre d'anciens officiers supérieurs de Tzal et des fonctionnaires du ministère de la Défense. Ces derniers avaient alors présenté des déclarations sous serment à la Cour suprême de justice. Ils demandaient un réexamen du rôle du Premier ministre dans l'affaire des sous-marins. Oui, premier d'une série finalement de beaucoup de rebondissements. 15 déclarations faites par d'anciens hauts responsables dans le cadre du procès intenté par une ONG, Mouvement pour un gouvernement de qualité, qui c'est vrai n'est pas vraiment pro-Netanyahou, et qui demandait une nouvelle enquête sur le rôle du Premier ministre dans l'affaire, ainsi qu'une éventuelle commission d'enquête. Cette dernière demande a été rejetée. Un nouvel épisode donc ce week-end dans cette affaire. Benny Gantz a annoncé la création d'une commission d'enquête gouvernementale. Comme l'exige la loi, elle sera présidée par un juge à la retraite, en l'occurrence un certain Amnon Strachnoff. Mais cette commission d'enquête va-t-elle réellement permettre d'éclaircir cette affaire ? En fait, probablement pas, car en fait elle n'a pas de pouvoir juridique. Elle peut convoquer en clair n'importe quel témoin, mais ce dernier est libre de venir témoigner ou pas. En fait, cette commission, qui comprend aussi un ancien commandant de la marine, d'anciens responsables des marchés publics, est juste utile pour recommander l'adoption, la mise en œuvre de procédures, des changements de loi et de règlements en clair. Cela peut être utile sur la forme, mais pas sur le fond de l'affaire, à moins que le ministre de la Justice accorde à la commission les pouvoirs d'une commission d'enquête d'État. Là, ce serait différent. Différent pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elle, elle a un pouvoir juridique. Si un témoin est convoqué, il ne peut pas se dérober. Mais une commission d'enquête d'État complète ne peut être établie qu'avec l'approbation du gouvernement. Or, il est évidemment très peu probable que Benyamin Netanyahou accepte cela. En tout cas, quelle qu'en soit l'utilité et la finalité de cette commission, sa création par Benny Gantz n'est pas une surprise, surtout venant de lui. Oui, en mars 2019, lors de la campagne électorale pour les élections législatives, le chef de CACOL-Lavanne avait directement accusé le Premier ministre d'avoir touché 16 millions de chéquels, donc près de 4 millions d'euros, grâce à la vente de ses sous-marins. Et pour Benny Gantz, toujours, cette annonce n'est pas un hasard sur le plan politique. Oui, en termes de calendrier, ça tombe plutôt bien, car il compte en fait profiter des déboires actuels de Benyamin Netanyahou, à commencer par ses ennuis judiciaires, pour rappel quand même en tout, le Premier ministre est jugé pour fraude et abus de confiance dans trois affaires pénales, sans lien, certes, entre elles, et pour corruption dans l'une de ses affaires, et puis sur le plan politique. La coalition gouvernementale est très fragile, le budget n'a toujours pas été adopté pour 2021, d'ailleurs il faudra qu'on en parle un de ces matins, parce que c'est en train de monter assez sévèrement en Israël. Le gouverneur de la Banque d'Israël exige en adoption, la Cour suprême demande des comptes, le Fonds monétaire international et une grande partie de la classe politique israélienne, à commencer par Benny Gantz lui-même, l'exige d'ailleurs, là on parle de plus en plus, c'est une certitude, d'une dissolution probable de la CNESET, si pas de budget pour 2021, et donc de nouvelles élections. Et oui, encore une fois, les quatrièmes en deux ans. Or, Benny Gantz n'est pas très en forme dans les sondages, donc l'annonce de la création de cette commission dimanche ne va pas arranger la situation, alors qu'il faut aussi rappeler dans le même temps les manifestations régulières organisées contre Benyamin Netanyahou. Merci Christophe pour toutes ces informations, j'espère que c'est très clair pour vous. Ajoutons à tout cela que le parti de Benny Gantz, Karol Lavan, est en baisse dans les sondages, l'homme profite donc aussi certainement du départ de Donald Trump aux Etats-Unis, véritable allié de son adversaire Benyamin Netanyahou, un départ qui pourrait donc affaiblir le Premier ministre israélien sur le plan diplomatique.